Jean-Pierre Clarisse de Florian, l'aigle et le hibou, à Ducis. L'oiseau qui porte le tonnerre, disgracié, banni du céleste séjour par une cabale de cour, cent vingt habités sur la terre. Il errait dans les bois, songeant à son malheur. Triste, dégoûté de la vie, malade de la maladie que laisse après soi la grandeur. Un vieux hibou, du creux d'un être, l'entend gémir, se met à sa fenêtre et lui prouve bientôt que la félicité consiste en trois points, travail, paix et santé. L'aigle est touché de ce langage. Mon frère, répond-il, les aigles sont polis lorsqu'ils sont malheureux. Que je vous trouve sage ! Combien votre raison, vos excellents avis, m'inspirent le désir de vous voir davantage, de vous imiter si je puis. Minerve, en vous plaçant sur sa tête divine, y connaissez bien tout votre prix. C'est avec elle, j'imagine, que vous avez tant appris. Non, répond le hibou, j'ai bien peu de science, mais je sais me suffire et j'aime le silence, l'obscurité surtout. Quand je vois des oiseaux se disputer entre la force, le courage, ou la beauté du champ ou celle du plumage, je ne me mets le poing parmi tant de rivaux et me tiens dans mon ermitage. Si, malheureusement, le matin dans le bois, quelques étourneaux bavards, quelques méchantes pies m'aperçoient, aussitôt l'englapissante voix appelle de partout d'une troupe étourdie qui me poursuit et m'injurie. Je souffre, je me tais, et dans ce chamaillis, seul, de sang-froid et sans colère, m'esquivant doucement de taillis en taillis, je regagne à la fin ma retraite si chère. Là, solitaire et libre, oubliant tous mes mots, je laisse les soucis, les craintes à la porte. Voilà tout mon savoir, je m'abstiens, je supporte. La sagesse est dans ces deux mots. Tu me l'as dit cent fois, chère Ducis, tes ouvrages, tes beaux vers, tes nombreux succès ne sont rien à tes yeux, auprès de cette paix que l'innocence donne aux sages. Quant de l'échille anglais, heureux imitateur, je te vois, d'une main hardie, portée sur la scène agrandie, les crimes de Macbeth, de Léard le malheur, la gloire est un besoin pour ton âme attendrie. Mais elle est un fardeau pour ton sensible cœur. Seul, au fond d'un désert, au bord d'une onde pure, tu ne veux que ta lire, un saule et la nature. Le vain désir d'être oublié t'occupe et te charme sans cesse. Ah, souffre au moins que l'amitié, trompons ce seul point, ta sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada